Quelques jours, le monde célébrait pour la première fois la journée mondiale de la trisomie 21. Il faut rappeler qu'en novembre dernier, l'ONU a décrété le 21 mars, journée mondiale de la trisomie 21. Un moment aussi pour saluer l'effort des parents dont les enfants sont atteints du syndrome trisomique. Tous lancent le même message, que ces enfants soient vus comme les autres. Par ailleurs, demain dans l'émission à nous bouser, la rédaction fait le point sur la trisomie avec des témoignages poignants des parents et des enfants. Une journée spéciale pour ces enfants de la Fondation Jean-Charles et ceux de l'association Dancing Jom Association Mauritius. Au James-Volti-David Recreation Center, les pensionnaires de ces deux mouvements ont montré leur talent d'artiste. Dancing Jom Association Mauritius est un nouveau mouvement avec pour présidente Nazia Ossinia, une jeune engagée. Depuis 2006, les Nations Unies paient la guerre pour que le 21 mars, pour que 20 personnes trisomiques aient la journée. Et c'est le 21 mars, c'est la première fois qu'ils puissent célébrer ça à travers le monde. Et nous profitons à l'occasion-là pour lancer l'association ici à Maurice. Et commençons à regrouper bien les parents, nous commençons à travailler avec un action plan pour les mois à venir. Et pour le moment, nous avons entre 35 à 40 enfants et adultes. A travers cette initiative, le mouvement espère regrouper des parents des enfants trisomiques. Avoir un enfant atteint de ce syndrome n'affecte en aucun cas leur amour pour eux. L'artisanat Rodriguet.